... Bonsoir, le ciel de Rennes a offert de jolies couleurs. Aujourd'hui, les éclaircies ont permis d'apporter un peu de douceur et de permettre aux habitants de se balader dans les parcs qu'ils faisaient 10 au plus chaud de la journée, ce qui était pile dans les moyennes de saison. Demain, la matinée risque d'être maussade avant que le soleil ne vienne se faire une place au creux des nuages. Les conditions anticycloniques se maintiennent encore dans la mesure où nous nous situons entre un anticyclone et un système dépressionnaire, ce qui a pour conséquence d'apporter un flux plus doux. Du coup, les températures matinales seront en progression malgré la présence de quelques gelées matinales. On ne descendra pas plus bas que 0 degré, comme en Alsace, ça monte à 4 à Tarbes, 6 degrés au Mans, 8 à Bastia, 10 degrés sur le Nord-Ouest et 11 à Montpellier. Dans la matinée, nous observerons toujours des entrées maritimes entre le golfe du Lyon et les Cévennes. Le vent soufflera en rafale entre 50 et 80 km heure. Du vent également sur le Nord-Ouest, mais qui ne dépassera pas à 60 km heure. Là-bas, une perturbation sera responsable des nuages et des averses qui tomberont entre le Cotentin et les Pays de la Loire. Et puis sur les autres régions, l'impression de beau temps dominera jusqu'en fin d'après-midi, malgré les nuages qui défileront dans le ciel. Du côté de la perturbation, il n'y aura pas de réelle évolution. La grisaille et les précipitations se maintenant. Même situation plus au sud, puisque les entrées maritimes donneront toujours des nuages et des averses, le tout poussé par des rafales de vent. Les températures seront en hausse et se y seront 3 degrés au-delà des normales. Il fera donc 17 degrés à Biarritz, à Toulouse ou encore à Perpignan. On attend 14 à Nantes, 12 degrés à Bourges et 9 sur le Nord-Est. Jeudi, le beau temps concernera la plupart des régions, même si le ciel restera perturbé entre les Pyrénées-Orientales et les Côtes-Varoises. Et puis nous verrons une perturbation ondulée sur les Hauts-de-France, où elle sera responsable de nuages et de brunes jusqu'à vendredi. Elle gagnera à ce moment-là les Ardennes et le Cotentin. Sur le sud, les conditions se dégraderont en orages près de Perpignan. On attend même de la neige sur les Pyrénées centrales. Et sur les autres régions, on notera beaucoup de nuages, mais qui seront vite chassés samedi. Le soleil brillera et sera à peine perturbé par le voile nuageux présent. En revanche, c'est une autre paire de manches sur le sud. Et oui, regardez, une perturbation remontera et tourmentera les régions entre les Hauts-de-Pyrénées et la Haute-Savoie. Les orages gagneront la Corse et résonneront encore dimanche. Sur les autres régions, le soleil brillera de tous ses feux une fois les brunes matinales dissipées jusqu'à mardi prochain. Mais ce sera à confirmer dans les jours qui viennent. Ce qui se rassure, c'est que les conditions resteront perturbées lundi sur une petite moitié issue du territoire. Et cela devrait s'améliorer mardi. Les nuages seront moins nombreux, tout comme les précipitations et du côté des températures. Après avoir été trop chaudes pour la saison, elles se rapprocheront enfin des moyennes. Ce soir, ne ratez pas la France. Un incroyable talent à partir de 21h. et tout de suite le 19h45 avec Xavier Demoulin. Très belle soirée à tous et à demain.